Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondeville, aujourd'hui Dréan, près de Beaune, aujourd'hui à Naba, en Algérie, est mort accidentellement le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans Lyon en France, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouveliste français. Il est aussi journaliste militante engagée dans la résistance française, et proche des courants libertaires, dans les combats moraux de l'après-guerre. Son œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurde de la condition humaine, mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957. Lucien-Auguste Camus, père d'Albert, est né le 28 novembre 1885 à Oulède Fayet dans le département d'Alger, en Algérie. Il descend des premiers arrivants français dans cette colonie annexée à la France en 1834, et départementalisée en 1848. Un arrière-grand-père, Claude Camus, né en 1809, venait du Bordelais, un autre arrière-grand-père, Mathieu Just Cormery, d'Ardèche et sa femme de Wemeran-Jean-Lorraine, mais la famille se croit d'origine alsacienne. Lucien Camus travaille comme caviste dans un domaine viticole dans le hameau de Saint-Paul, aujourd'hui chez Baïta Mokhtar, nommé. Le chapeau du gendarme Celui-ci se trouve à 8 km de Mondovie, en langue arabe Dréan, à quelques kilomètres de Beaune dans le département de Constantine. Les caves appartiennent à un négociant de vin d'Alger. Lucien épouse le 13 novembre 1909 à Alger Catherine Hélène Sintès, né à Birkadem le 5 novembre 1882, dont la famille est originaire de Minorque en Espagne. En 1910, né à Alger leur fils est né Lucien Jean-Étienne et, en novembre 1913, leur second fils, Albert. Lucien Auguste Camus est mobilisé comme deuxième classe dans le 1er régiment de Zouave en septembre 1914. Atteint à la tête par un éclat d'obus qui l'a rendu aveugle, il est évacué sur l'école du Sacré-Cœur, de Saint-Brieuc, transformé en hôpital auxiliaire, et il meurt, moins d'une semaine après, le 11 octobre 1914, à 28 ans. Orphelin de père pour fait de guerre, les deux frères sont faits pupilles de la nation. De son père, Camus ne connaîtra que quelques photographies et une anecdote significative, son dégoût devant le spectacle d'une exécution capitale. Sa mère, en partie sourde, ne sait ni lire ni écrire. Elle ne comprend un interlocuteur qu'en lisant sur ses lèvres. Avant même le départ de son mari à l'armée, elle s'était installée avec ses enfants chez sa mère et ses deux frères, Étienne, sourd-muet, qui travaille comme tonnelier, et Joseph, rue de Lyon à Bellecour, un quartier populaire d'Alger. Elle y connaît une brève liaison à laquelle s'oppose son frère Étienne. Albert Camus est influencé par son oncle, Gustave Acco, chez qui il effectue de longs séjours. Anarchiste, Acco est aussi voltairien. De plus, il fréquente les loges des francs-maçons. Boucher de métier, c'est un homme cultivé. Il aide son neveu à subvenir à ses besoins et lui fournit une bibliothèque riche et éclectique. Albert Camus fait ses études à Alger. À l'école communale, il est remarqué alors qu'il n'a que dix ans, en 1923, par son instituteur, Louis Germain, qui lui donne des leçons gratuites et l'inscrit en 1924 sur la liste des candidats aux bourses, malgré la défiance de sa grand-mère qui souhaitait qu'il gagnait sa vie au plus tôt. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, où est mort le père du futur écrivain, Louis Germain lie à ses élèves, les croix de bois de Roland d'Orgelès, dont les extraits émeuvent beaucoup le petit Albert, qui y découvre l'horreur de la guerre. Camus gardera une grande reconnaissance à Louis Germain et lui dédiera son discours de prix Nobel. Reçu au lycée Bugeot, désormais lycée émir Abdelkader, Albert Camus y est demi-pensionnaire. « J'avais honte de ma pauvreté et de ma famille. Auparavant, tout le monde était comme moi et la pauvreté me paraissait l'air même de ce monde. Au lycée, je connus la comparaison. » Se souviendra-t-il. Il commence à cette époque à pratiquer le football et se fait une réputation de gardien de but. Après avoir été reçu à la première partie de son baccalauréat, il entre en classe de philosophie à l'automne 1930. Mais en décembre, à la suite d'inquiétants crachements de sang, les médecins diagnostiquent une tuberculose, et il doit faire un bref séjour à l'hôpital Moustapha. En juin 1934, il épouse Simone Yé, starlette algéroise enlevée à son ami Max-Paul Fouchet. Toxicomane, elle le trompe souvent et leur mariage s'effrite rapidement. En 1935, il adhère au Parti communiste algérien, PCA, sur le conseil de Jean Grenier. Le parti, alors anticolonialiste et tourné vers la défense des opprimés, incarne certaines de ses propres convictions. La même année, il commence l'écriture de l'Envers et l'Endroit, qui sera publiée deux ans plus tard par Edmond Charlot dans la librairie duquel se retrouvent les jeunes écrivains algérois, tels Max-Paul Fouchet. Camus fonde et dirige, sous l'égide du PCA. Le théâtre du travail Mais la direction du parti infléchit sa ligne en 1936, et donne la primauté à la lutte contre la stratégie de l'assimilation et la souveraineté française. Les militants sont alors poursuivis et emprisonnés. Camus, qui s'accommode mal du cynisme et de la stratégie idéologique, proteste alors contre ce retournement et est exclu du parti en 1937. A la rentrée qui suit cette rupture définitive, ne pouvant se résoudre à un théâtre strictement engagé qui ne porte pas la liberté de l'artiste, il crée, avec les amis qui l'ont suivi, le théâtre de l'équipe, avec l'ambition de faire un théâtre populaire. En 1940, le gouvernement général de l'Algérie interdit le journal Le Soir Républicain. Cette même année, Camus divorce de Simonier pour épouser Francine Faure, sœur de Christiane Faure. Il s'installe à Paris où il travaille comme secrétaire de rédaction à Paris Soir sous l'égide de Pascal Pia. Il fonde aussi la revue Rivage. Malraux, alors lecteur chez Gallimard, entre en correspondance avec Camus et se révèle lecteur méticuleux, bienveillant, passionné de l'étranger. Et il en recommande la publication. Le livre paraît le 15 juin 1942, en même temps que l'essai Le Mythe de Sisyphe, dans lequel Camus expose sa philosophie. Selon sa propre classification, ses œuvres appartiennent au cycle de l'absurde, cycle qu'il complétera par les pièces de théâtre Le Malentendu et Caligula. Il est à noter qu'Albert Camus, venu soigner sa tuberculose dans le village du Chambon-sur-Lignon en 1942 à 1943, a pu y observer la résistance non-violente à l'Holocauste mise en œuvre par la population. Il y écrit Le Malentendu, y trouvant des éléments d'inspiration pour son roman, La Peste auquel il travaille sur place. En 1943, il devient lecteur chez Gallimard et prend la direction de combat lorsque Pascal Piat est appelé à d'autres fonctions dans la résistance. Le journal se revendique comme « la voix de la France nouvelle » et Camus ne souhaite pas qu'il soit associé à un quelconque parti politique. Méfiant à l'égard des idéologies, dès 1945, Camus écartait toute idée de révolution définitive et soulignait les risques de déviation révolutionnaire. En octobre 1951, la publication de l'Homme révolté efface toute ambiguïté sur ses positions à l'égard du régime communiste. En 1954, Camus s'installe dans son appartement parisien du 4 rue de Chanaleil. Dans le même immeuble et durant la même période, habite René Char. En 1956, il publie La Chute, livre pessimiste dans lequel il s'en prend à l'existentialisme sans pour autant s'épargner lui-même. Albert Camus fête le jour de l'an de 1960 dans sa maison de l'ourmarin avec sa famille et ses amis, Janine et Michel Gallimard, neveux de l'éditeur Gaston Gallimard, et leur fille Anne. Le 2 janvier, son épouse Francine et ses deux enfants repartent pour Paris par le train. Camus, qui devait rentrer avec eux, décide finalement de rester et de rentrer avec ce couple d'amis venus en voiture, une puissante et luxueuse facelle Vega. Après avoir fait une halte dans un hôtel pour la nuit à Toisset, ils repartent le 4 janvier au matin et empruntent la Nationale 6 puis la Nationale 5. Michel Gallimard conduit et Albert Camus se trouvent sur le siège passager avant de la voiture, tandis que Janine et Anne sont à l'arrière. Peu après Pont-sur-Yonne, au lieu dit le petit Villeblevin, dans Lyonne la voiture roule à très vive allure, dérape sur un sol mouillé, quitte la route et percute un premier platane, puis se disloque contre un second, parmi la rangée qui l'aborde. Des morceaux de la voiture sont éparpillés sur des dizaines de mètres. La vitesse étant libre à l'époque, les journaux évoquent une vitesse excessive, environ 180 km heure, un malaise du conducteur avec perte de contrôle de la voiture, une crise d'épilepsie provoquée par le défilement très rapide des arbres bordant la route, ou plus vraisemblablement l'éclatement d'un pneu à grande vitesse, ce qui sera prouvé après expertise. Albert Camus meurt sur le coup. Michel Gallimard, très gravement blessé, mourra six jours plus tard à l'hôpital. Les deux femmes assises à l'arrière s'en sortent indemnes avec quelques bosses et égratignures. L'écrivain René Etiamble, ami de Camus, déclarera. J'ai longtemps enquêté et j'avais les preuves que cette façelle Vega était un cercueil. J'ai cherché en vain un journal qui veuille publier mon article. Camus est enterré à Lourmarin, Vaucluse, dans cette région que lui avait fait découvrir son ami, le poète René Char. En 2011, l'universitaire italien Giovanni Cattelli avance l'hypothèse, dans le Corriere della Sera, qu'il aurait été assassiné par le KGB sur ordre du ministre soviétique des Affaires étrangères Dimitri Shepailov, Camus ayant reproché à cet homme, dans un article publié dans le journal Franc-Tireur en mars 1957, la répression de l'insurrection de Budapest. Camus est notamment reconnu pour « sa lucidité » et « son exigence de vérité et de justice », ce qui l'amène à s'opposer à Sartre et à se brouiller avec d'anciens amis. D'après Herbert R. Lottmann, Camus n'appartient à aucune famille politique déterminée, bien qu'il ait été adhérent au Parti communiste algérien pendant deux ans. Il proteste successivement contre les inégalités qui frappent les musulmans d'Afrique du Nord, puis contre la caricature du pied-noir exploiteur. Il va au secours des Espagnols exilés antifascistes, des victimes du stalinisme, des objecteurs de conscience. Camus ne croit pas en Dieu, mais ne se considère pas athée. Le philosophe Arnaud Corbic mentionne néanmoins « L'humanisme athée » de Camus, qui a décidé d'aborder « Une manière de concevoir le monde sans Dieu » à travers son cycle de l'absurde « Une manière d'y vivre » « Le cycle de la révolte » et « Une manière de s'y comporter » « Thème de l'amour »